Bienvenue dans le CEO Coaching Club, nous développons une communauté d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises qui souhaitent accélérer leur croissance via le digital. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Geoffroy Robin. Geoffroy, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bonjour Guillaume et merci pour l'invitation. Ce que je fais dans la vie aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans une super compagnie qui s'appelle LifeScale. Je suis associé et directeur exécutif du marketing et des ventes. Je m'occupe de mettre notre produit LifeScale dans un beau paquet de cadeaux et puis d'aller le vendre au plus de personnes possible. Ok. Qu'est-ce que c'est LifeScale ? Si tu peux nous parler un petit peu de cette entreprise. LifeScale, on est une solution de live shopping. Qu'est-ce que c'est de live shopping ? C'est aujourd'hui une solution qui permet d'intégrer un dispositif de vidéo en direct avec des éléments de gamification, d'interaction et d'achat. Tout ça dans un produit qui aujourd'hui s'installe sur le site de nos clients qui se connectent à leur système d'e-commerce. Donc, que ce soit Shopify, que ce soit Salesforce, Commerce Cloud, la solution va directement s'intégrer à leur système d'e-commerce. Et la solution vient avec un back-office derrière qui permet à nos clients, à la manière d'un CRM comme ils le font pour des campagnes de courriel par exemple, de créer leurs événements de live shopping, de pouvoir les tester, de pouvoir les modérer pendant le live. Donc, la modération notamment du module de chat, de clavardage, le lancement de quiz, de questions pendant ces événements-là. Et puis, suivant en temps réel, bien évidemment, les ventes qui sont faites par le module d'achat directement intégré dans l'expérience de vidéo. Excellent. Et aujourd'hui, vous travaillez avec quel type de client ? Est-ce que c'est plutôt des petites entreprises ? Est-ce que c'est plutôt des grands groupes qui font appel à votre technologie ? On va plutôt se situer sur des moyennes entreprises et grands groupes. Donc aujourd'hui, on va travailler par exemple avec le groupe L'Oréal dans plusieurs géographies dans le monde. Je peux citer des marques comme Lancome, Kiehl's, Urban Decay, avec qui on a eu le plaisir de démarrer l'année dernière. C'est la solution de live shopping sur le Canada, sur les États-Unis, en Europe également. On travaille également dans l'industrie du fashion, donc avec Vans également, qui est un de nos clients aux US. On a beaucoup de marques. C'est vrai que 2020, si je regarde le paysage au début de l'année 2020, on était plutôt orienté beauté en termes d'industrie. Sur 2020, on a vu une croissance sur du live shopping et l'adoption par de multitudes d'industries. Ça va de l'alimentaire où on va avoir des clients qui aujourd'hui utilisent notre solution pour faire des courses de cuisine en direct et les gens peuvent acheter les recettes, les produits, etc., dans l'expérience de vidéo, à des artistes qui vont utiliser notre solution pour peindre en direct dans un événement de live shopping et permettre à leurs clients d'acheter des autres produits dans l'expérience de live shopping également. C'est très diversifié en termes d'industrie. Ok. Puis, par exemple, en tant que marque, si on souhaite travailler avec vous, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut vous contacter via votre site web ? Comment un petit peu… C'est quoi le processus pour mettre en place votre solution ? Puis, combien de temps ça prend ? Ok. C'est une très bonne question. Alors, pour les marques, on supporte aujourd'hui deux plateformes e-commerce. Donc, une Shopify, vous restez canadien. Et deux, Salesforce Commerce Prime pour des plus gros comptes, notamment ceux que j'ai pu citer. Sur Shopify, c'est très simple. On est dispo dans leur marketplace. Donc, c'est une recherche très rapide et une installation qui se fait généralement en cinq minutes. Donc, c'est un plugin qui va vraiment se rajouter sur le store Shopify de nos clients. Donc, c'est très simple. Une fois que la solution est installée, encore une fois, le client a accès à un SaaS qui va lui permettre de tout gérer au niveau de ce live shopping. Et avec notre solution, on propose aussi un accompagnement. Donc, chaque client va avoir une personne de l'équipe, un ou une Customer Success Manager qui va accompagner nos clients sur la préparation des événements, discuter des objectifs aussi. Est-ce qu'on est plutôt dans une logique d'engager avec son audience pendant cet événement-là, dans un objectif vraiment de pure vente, pure conversion ? On va orienter nos clients en fonction de leurs objectifs derrière. Et chaque mois, on propose également des webinars sur différentes automatiques, sur quel choix d'animateur ou d'animatrice pour vos événements qui est lié à la problématique des objectifs. Vous avez peut-être envie de solliciter des influenceurs avec lesquels vous travaillez, des influenceurs pour aller toucher une audience la plus large possible. Vous avez aussi potentiellement envie d'utiliser vos employés et puis les convier à devenir des hosts en plus de potentiellement déjà être vendeurs dans des magasins physiques. Ils vont pouvoir aussi également être vendeurs face à une caméra et face à une audience numérique. C'est tout cet accompagnement qui vient dans le cadre de la solution LiveScale. Ce n'est pas uniquement une solution technologique. Ok. De ce que je comprends, puis après avoir fait mes petites recherches sur justement le live shopping, on s'entend que c'est une tendance qui vient principalement d'Asie initialement. Qu'est-ce qui te fait dire que sur ces dernières années ou ces derniers mois, c'est le bon moment, c'est le bon momentum pour développer une solution en Amérique du Nord et notamment aussi en Europe, une solution de live shopping ? Alors effectivement, ça vient d'Asie. Si on regarde un petit peu les dates, c'est arrivé après l'épidémie de SARS, donc début des années 2010. Donc on regarde vraiment le début du live shopping. On va le dater 2014-2015 en Asie. Ça a été sur, et c'est toujours d'ailleurs sur des grosses plateformes comme Tmall, Alibaba, Little Redbook aussi qui sont des grosses marketplaces avec des influenceurs. Aujourd'hui, effectivement, les gens, il faut aussi mettre ça en rapport par rapport à la culture asiatique chinoise. Aujourd'hui, quand tu t'inscris sur un réseau social là-bas, la première chose que tu fais, c'est que tu crées ton compte bancaire. Après, tu vas créer tes connexions, rajouter tes réseaux, etc. Mais le premier objectif, c'est effectivement de te créer ton compte. Donc tu sais que tu vas là-bas pour acheter. Quand on regarde effectivement le paysage dans les pays plus occidentaux, les réseaux sociaux restent avant tout des outils de networking, de réseautage où on va effectivement se créer des communautés. On va commencer par le réseau proche, famille, amis. Et puis, on va effectivement élargir de plus en plus pour pouvoir suivre des personnes dont les intérêts sont similaires aux miens, etc. Donc après, pour répondre à ta question sur pourquoi c'est le bon moment, ce qu'on a vu en 2020, bien évidemment. Alors, nous, on avait anticipé déjà le sujet en 2019 en lançant Live Shopping parce qu'on avait vu cette tendance en Asie accélérée. On avait eu des discussions avec nos clients aussi sur une logique de vouloir récupérer cette relation directe avec leurs clients. Aujourd'hui, on voit notamment des mouvements de marques comme Nike qui vont petit à petit s'enlever de marketplace pour pouvoir vraiment vendre en direct auprès des consommateurs. Donc pour vraiment posséder cette relation avec le client puis surtout mieux comprendre les usages et les attentes de leurs clients là-dessus. Donc on avait développé cette solution l'année dernière. Effectivement, la pandémie a accéléré vraiment ce phénomène-là. Je le disais, on est parti d'une industrie de la beauté. Finalement, aujourd'hui, on travaille avec des clients qui sont de nombreuses industries. Donc on sait que c'est le bon moment de continuer là-dessus et d'étendre à l'Europe et même à l'international. C'est ça qu'aujourd'hui, si on regardait la roadmap au tout début 2020, on restait sur l'Amérique du Nord. Avec ce qui s'est passé, on a étendu vraiment notre footprint sur d'autres pays. Donc l'Europe, tu en parlais. On va essayer d'aller en Asie parce qu'on a beaucoup de contacts. Deux marques là-bas qui justement veulent aussi se réapproprier cette expérience-là. Elles font du live shopping via ces grosses marketplaces depuis des années. Mais maintenant, elles veulent aussi le faire sur leur site en complémentarité pour encore une fois avoir cette propriété de la donnée et cette propriété du contact directement avec leur audience. Et on voit avec les chiffres du e-commerce qui ont explosé cette année partout dans le monde, on voit aussi qu'une audience qui était plutôt dans une logique d'aller visiter les magasins mais pas forcément avec une intention d'achat forte. Aujourd'hui, c'est typiquement cette audience-là qu'on va retrouver devant des événements de live shopping qui veulent découvrir la marque qui finalement vont se laisser prendre par le jeu du live shopping et acheter directement et uniquement se rendre en magasin quand l'intention d'achat est très 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 élevé. Ok, excellent. Puis, si tu regardes maintenant cette année, l'année 2020, on s'entend que ça a été une année compliquée, différente des autres années par le fait qu'il y a eu cette pandémie du Covid. Comment, en tant que start-up en croissance, comment vous avez réussi à gérer cette année compliquée, que ce soit sur la partie recrutement, que ce soit sur la partie culture d'entreprise ? Est-ce que vous parlez de tout ça ? Alors, on a la chance d'être une start-up, comme tu le dis. Donc, c'est vrai qu'on est de facto, on pense et on a besoin de se réinventer, de se questionner en permanence. Donc, le questionnement, c'est que ça soit bien évidemment dans une logique productive et que ça aille dans le bon sens. Sur la partie business, comme je le disais, on a été positivement impacté. Donc, ça a été effectivement se poser les bonnes questions sur où aller chercher la croissance. Est-ce qu'on consolide une présence sur un marché qui était l'Amérique du Nord et celui qu'on prévoyait d'adresser initialement uniquement en 2020 ? Ou est-ce qu'on va effectivement étendre notre footprint sur d'autres marchés ? Parce qu'aujourd'hui, on a de la demande de partout dans le monde, donc on est capable de les adresser ou pas. Effectivement, ça a été prendre cette décision-là à se dire qu'on ne va pas uniquement rester en Amérique du Nord, on va aussi aller ailleurs, partout dans le monde. Ça, c'est pour la partie, on va dire, business et produits. Sur la partie entreprise, effectivement, qui dit croissance dit aussi recrutement des effectifs. Donc, on a la chance et dans l'équipe, on a différentes nationalités. On vient d'Asie, il y a des gens qui viennent d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Afrique. C'est très, très diversifié. Ce qui veut dire qu'on avait déjà eu, avant même la pandémie, des recrutements à faire à distance. Je pense, par exemple, à une personne dans mon équipe qui vient de Hong Kong. Elle est arrivée l'année dernière, il y a un peu plus d'un an maintenant. Ça a été un recrutement à distance. Et la première fois qu'on s'était vus, c'était à Trudeau quand je suis allé la chercher en voiture là-bas pour la récupérer. Donc, il y a déjà eu des exemples de recrutement à distance. Ce qu'on n'avait jamais eu, par contre, c'est effectivement d'accueillir des gens à distance également. Donc, ça a été le cas de plusieurs personnes dans l'équipe et il y a encore des personnes qui ne sont pas physiquement à Montréal. Je pense à Rose, qui est une des dernières recrutes qu'on a eu dans l'équipe technique, qui aujourd'hui est basée à London, en Ontario. Donc, effectivement, le procès de recrutement s'est fait à distance. L'arrivée de Rose s'est fait également à distance. En fait, on a tous l'impression qu'il est déjà dans l'équipe depuis un moment. Donc, on a dû aussi réorganiser au niveau du travail. Bien évidemment, on utilise Slack au niveau de la communication interne. On a dû accélérer aussi le nombre de réunions. Être créatif, mettre en place des meetings Zoom aussi. On se fait des lunchs ensemble. Donc, le mardi, entre midi et 13h, on se connecte tous à Zoom et on va jouer à Scribble. Donc, on va dessiner pendant une heure. Puis, on va jouer, on va s'amuser, on va passer d'autres moments qui sont les moments finalement qui manquent aujourd'hui dans un cas où tout le monde bosse à distance. Il n'y a plus cette partie vraiment échange sociaux que tu peux trouver quand tu vas dans un bureau. Donc, on a la chance de pouvoir y retourner quand même de temps en temps, une à deux fois par semaine pour reprendre un peu ces liens sociaux entre les personnes de l'équipe. Mais entre-temps, on a mis toutes ces choses-là en place pour effectivement conforter les liens puis garder une très bonne ambiance de travail. Ok. Puis, comment tu fais concrètement pour garder la motivation de tes collaborateurs intacts pendant ces temps qui ont été compliqués à vie personnellement ? Parce qu'il faut le dire, tout le monde n'est pas fait pour faire du télétravail. Il y a des gens, ça prend une petite adaptation. D'autres, il y a des personnes qui s'adaptent plutôt bien à cette réalité. Mais comment tu fais concrètement pour garder le moral des troupes au beau fixe et surtout les garder motivés ? Oui. Il y a beaucoup d'empathie à avoir bien évidemment par rapport à la situation. Il faut bien comprendre. Il y a un sujet très personnel pour chaque personne dans l'entreprise. Comprendre un peu comment chacun vit ces moments assez particuliers. On est d'accord ? Donc, c'est bien comprendre et bien être à l'écoute de ces équipes pour adapter aussi le flow au niveau du travail, au niveau de l'organisation, des rendez-vous, etc. Donc, là, rester flexible, bien évidemment. Rester très à l'écoute et très compréhensif par rapport à ce qui se passe. Puis au niveau du travail, c'est aussi toujours être transparent. Encore une fois, le fait d'être à distance, coupe ces liens qui sont tous ces liens de communication informelle que tu as. Tu vas te prendre un café dans un bureau. Oh, tiens, je t'échange tel petit sujet. Aujourd'hui, effectivement, avec le travail à distance et même si des outils comme Slack favorisent bien évidemment la communication entre les individus, il y a quand même ce flot d'informations qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, c'est effectivement être très transparent sur où est-ce que la compagnie s'en va en termes de stratégie. On a changé de stratégie tous les trois mois. On ne change pas de stratégie tous les trois mois, mais on se re-questionne tous les trois mois à faire un bilan sur ce qui s'est passé, ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Donc, c'est important que toute l'équipe et toute la compagnie soient au même niveau d'information pour que chacun ressente le fait de participer effectivement à l'aventure et contribuer. Ok. Si maintenant, on regarde un petit peu plus sur la vision que Lifescale et que ton équipe et toi pouvaient avoir là sur 2021, à quoi ça ressemble en fait et à quoi t'attends en fait sur les prochains mois qui arrivent ? Ok. Alors, c'est une très bonne question. 2020, ce qu'on a vu, c'était une année de découverte en fait pour le live shopping. Donc, on voit effectivement qu'il y a eu effectivement au début de la pandémie, une recherche active de beaucoup de marques, toute industrie confondue, toute taille confondue, de trouver des solutions pour effectivement pallier à potentiellement une fermeture de magasins, potentiellement une baisse d'activité qui potentiellement après s'est retrouvée en hausse d'activité au niveau e-commerce. Donc, je pense à toutes les marques qui aujourd'hui en ont direct, aux clients, qui ont peut-être eu cette peur au début et cette volonté de trouver une solution annexe, finalement, qui ont vu cette baisse compensée par le e-commerce. Donc, on voit nous, en tout cas au global, que 2020 a été globalement une année de découverte du live shopping. Donc, 2021, c'est une année pour nous de concrétisation du live shopping. On le voit d'ailleurs par rapport à des clients avec lesquels on travaille maintenant depuis plusieurs mois. On était sur une logique d'avoir des contrats, on ne va pas dire au mois le mois, mais au trimestre. Donc, des engagements de cette marque-là, ces marques-là au trimestre par rapport à la visibilité qu'ils voulaient avoir sur le live shopping. Et là, à l'arrivée fin d'année, on est d'ores et déjà sur des contrats à l'année pour ces clients-là qui veulent effectivement, qui ont intégré le live shopping de manière durable dans leur stratégie marketing. Ok. Parce que c'est sûr que ce que tu dis et puis de ce que j'ai compris de votre solution pour mettre un petit peu dans le contexte pour l'audience qui va écouter ce témoignage et cette interview, c'est vrai que c'est une solution qui n'existe pas vraiment où vous créez une nouvelle catégorie de solutions technologiques à la fois pour les consommateurs mais aussi pour les annonceurs, pour les marques. Donc, c'est sûr que si 2020 a été une année justement où vous avez pu faire des tests, vous avez pu identifier ce qui fonctionnait, est-ce qu'il fonctionnait moins bien puis justement que 2021, ça permette de concrétiser tout ça, c'est vraiment tant mieux pour vous puis de ce que je comprends puis au vu des différents prix que vous avez remportés et aussi là dernièrement, j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu que vous aviez remporté, vous aviez été sélectionné par le groupe LVMH et Station F pour ouvrir justement un bureau à Paris. Donc, félicitations pour ça. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus, nous expliquer un peu le processus, quand est-ce que ça a commencé et récemment là, vous avez été sélectionné ? Donc, si tu peux nous expliquer tout ça, ce serait vraiment génial. Bien sûr. Alors, LVMH, c'est une relation qu'on a avec eux depuis un petit moment. On a effectivement participé au Innovation Award un peu plus tôt cette année. Donc, on a été sélectionné parmi des compagnies qui ont pu présenter effectivement leurs solutions à toutes les marques du groupe et à des marques qui gravitent autour du groupe LVMH. Donc, LVMH nous a suivis sur toute cette année-là à vue effectivement les progrès et les clients qu'on a pu rentrer et les résultats qu'on a pu partager également et donc, ils nous ont effectivement proposé de rejoindre la maison des startups pour l'année prochaine. Donc, effectivement, ça veut dire ouverture d'un bureau. Donc, on a désormais un bureau à Paris à Station F qui va nous permettre d'être au plus proche aussi de nos clients sur toute la partie Europe. Mais voilà. Donc, content et fier d'être dans cet écosystème LVMH qui comporte déjà des marques prestigieuses bien évidemment mais qui est aussi autour d'eux un réseau très fort de marques internationales et à qui on a hâte de continuer à présenter notre solution à tous les bénéfices d'arrière. Et pour revenir sur ce que tu disais sur la présentation de LiveScale, c'est vrai que le live streaming aujourd'hui, les gens connaissent, tout le monde connaît le live streaming sur Facebook Live, sur YouTube Live, etc. Ce qu'on a fait, c'est récupérer finalement cette logique-là de live streaming avec des mécaniques d'engagement qui existaient déjà sur les réseaux sociaux comme le like, le commentaire et autres, le transposer pour la marque, venir et rajouter une couche de gamification avec des fonctionnalités supplémentaires qui vont permettre à l'audience d'encore plus s'exprimer, de jouer pendant ce type d'événement-là et de rajouter la couche bien évidemment à chaque produit qui est elle complètement intégrée dans l'experience. C'est vrai que c'est très visuel donc je partagerai des liens sous la vidéo. Pas de problème, pas de problème. Je pense qu'on a fait le tour sur on va dire l'entreprise et la solution technologique Lifescale. Moi, ce qui pourrait m'intéresser et je pense qui va aussi intéresser l'audience, c'est si tu peux nous partager un petit peu ta carrière jusqu'à maintenant parce que je sais que tu as eu l'occasion de passer par différentes entreprises très connues notamment en Europe et ici au Canada. donc si tu peux nous partager un petit peu comment tu as fait pour en arriver à avoir ce poste aujourd'hui et d'être associé auprès de l'entreprise Lifescale à l'instant T. Je remonte très très loin dans le temps ? Si tu peux remonter à je ne sais pas à Mythique par exemple. Je vais me remonter un peu avant parce que c'est vrai que je suis dans le numérique depuis quasiment 20 ans maintenant donc ça fait un peu vieux de dire ça mais à un moment donné il faut assumer sans problème c'est vrai que je suis arrivé en Europe j'ai commencé à travailler chez Lycos alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaîtront Lycos mais c'était un moteur de recherche à l'époque dont la figure emblématique était un petit labrador noir et c'était va chercher Lycos donc Lycos c'était encore à l'époque des moteurs de recherche où Google ne dominait pas le monde il y avait différents moteurs de recherche qui existaient Lycos en faisait partie et c'était encore à l'époque où il y avait une partie moteur de recherche et il y avait une partie annuaire où il y avait quand même des équipes chez Lycos qui étaient dédiées à structurer sélectionner des sites qu'ils allaient mettre manuellement dans des catégories donc il y avait cette validation humaine c'était avant bien évidemment que Google rafle la mise et prenne quasiment tout le marché des moteurs de recherche donc ça c'était au début des années 2000 j'ai après passé par des expériences de gestion de projet j'ai fait pas mal de consulting aussi dans des petites agences au niveau numérique et j'ai rejoint effectivement j'ai eu la chance de rejoindre Marc Simon Signy en 2004 donc Mythic qui est pour ceux qui connaîtront un site de rencontre qui est leader en Europe qui depuis a été racheté par le groupe américain IAC qui notamment possède Match.com et Tinder donc très spécialisé dans la rencontre et puis très large en termes de scope de scope d'audience derrière au niveau de la rencontre en ligne donc j'ai eu la chance de participer à cette aventure de développer toute la partie européenne on a fait des rachats on a été introduit en bourse en 2007 2008 2007 2007 on a fait des rachats aussi de compagnies un peu partout en Europe c'était vraiment dans la logique de croissance de Mythic d'acheter des marques qui étaient déjà qui avaient créé leur présence dans certaines géographies européennes donc vraiment développer toute cette partie-là et une fois que le travail était fait et que le rachat était fait je suis passé à autre chose et j'ai eu en fait c'est là où j'ai mis un premier pied au Canada j'ai rejoint une compagnie canadienne qui était présente qui était toujours d'ailleurs présente à Calgary en Alberta mais j'étais présent moi à Paris régulièrement là-bas pour développer toute l'activité numérique au niveau européen donc vraiment dans le B2B dans la vente de matériel numérique en fait pour les entreprises et pour l'éducation et après je suis revenu vraiment au pur numérique notamment chez Radiolan où j'ai pris la direction de cette start-up-là qui travaille avec des marques comme Orange Canal+, Free donc un footprint assez français et après j'ai eu le plaisir de pouvoir venir ici m'établir ici au Canada en ouvrant la filiale d'une agence marketing française qui monte à la publicité la publicité à la performance et pour rejoindre donc LiveScale l'année dernière donc en 2019 mai 2019 donc m'associer à Virgé et Laurent sur cette magnifique aventure et solution de live shopping ok qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit c'est le bon moment je crois à ce projet et je souhaite m'embarquer avec cette belle équipe à LiveScale je pense qu'une aventure et la start-up c'est avant tout un fit humain donc c'est effectivement donc Virgé on se connaissait parce que Virgé était un partenaire quand j'étais chez Radioline donc lui il était chez Free moi j'étais chez Radioline donc c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Virgé et on s'est suivi un petit peu on s'est suivi après en fait donc on s'est recroisé à Montréal quand lui est venu vivre est venu vivre sur Montréal et est venu accélérer le développement de LiveScale donc c'est avant tout effectivement l'humain et c'est avant tout aussi la vision et la vidéo en direct du côté utilisateur et puis je voyais ce qui se passait aussi sur des plateformes comme Twitch il est plutôt dans une industrie plutôt gaming donc c'est plutôt le fit humain avec Virgé sa vision vraiment du produit et le fait effectivement qu'il y avait toute l'histoire à créer quand je suis arrivé le live shopping la solution en était aux prémices il y avait un autre produit qui existait avant pour ASCAL donc dès mai 2019 tout a commencé à démarrer mais voilà avec ce shopping avec la croissance j'ai pu parler de tout ça ok excellent je conclurai là-dessus Geoffroy est-ce que tu pourrais nous partager peut-être si tu as une routine quotidienne qui te permet de garder on va dire à la fois la motivation mais aussi d'être performant au quotidien dans ton day to day ok en vue que je suis un drogué de l'internet et que j'en consomme toute la journée j'en lis même le soir j'ai installé une autre routine qui est une autre de mes passions qui est la musique depuis que je suis arrivé au Canada je me suis mis au piano je me force tous les soirs à faire 15 minutes de lecture de partition et de piano pour effectivement essayer d'apprendre le plus rapidement possible j'ai la chance dans l'équipe dans l'Ivescale d'avoir d'autres musiciens dont une personne je vais la mentionner Azeli qui fait du piano qui a un très 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 bon niveau donc ça pousse vers le haut donc voilà ma routine du soir 10-15 minutes de piano me forcer à faire vraiment ça pour me changer les idées et puis pour effectivement apprendre quelque chose de nouveau ok excellent je rajouterai aussi pour les personnes qui te connaissent pas spécialement tu fais aussi beaucoup de sport de course à pied puis tu as des très bonnes performances de ce côté là pour avoir été courir quelques fois avec toi effectivement tu es dur à suivre ça c'est un échappatoire aussi ça fait effectivement partie du bon équilibre effectivement d'aller courir un peu de sport écoute merci beaucoup Geoffroy ça m'a vraiment fait plaisir de t'avoir aujourd'hui sur cette interview je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite plein de bonnes choses pour Lifescale puis continuez sur cette lancée à croître votre entreprise merci merci à toi Guillaume merci à toi Guillaume merci à toi Guillaume